Bonjour et bienvenue dans le Tête à Tête Décideur consacré aujourd'hui à la transformation des entreprises à l'ère du digital. Alors cette transition vers le digital semble atteindre à présent un niveau de maturité au sein des entreprises, le marché français du conseil en stratégie digitale pourrait atteindre 2,9 milliards d'euros d'ici fin 2019 soit une croissance de 32% comparé à 2018. Intelligence, artificiel, big data, solutions en mode, SA2S font désormais partie de notre quotidien. Alors dans un contexte évolutif technologique, l'implémentation des dispositifs et des outils autant que la mutation des organisations en interne et la formation des collaborateurs revêtent plus que jamais le besoin d'orchestrer sa transformation digitale. Alors certaines sociétés se sont penchées sur la question en proposant un accompagnement en communication, en formation, en coaching avec les bons outils. Quelles bonnes pratiques adopter pour réussir cette digitalisation ? Si vous vous posez toutes ces questions, il est temps d'y répondre en accueillant sur le plateau le directeur général du groupe ProxyTeam, Arnaud Meski. Bonjour. Bonjour Imad. Alors Arnaud Meski, vous êtes à la tête de ces deux entités. On parle d'Axido spécialisé dans l'infogérance informatique et les services managers et Apogéa spécialisé dans les solutions de gestion et IT. Et vous accompagnez entre autres les PME françaises dans leurs problématiques informatiques digitales en intégrant des solutions de gestion entre autres. Est-ce que le résumé est bon ? Oui tout à fait. Le groupe ProxyTeam est composé de deux entreprises de services numériques, Axido d'un côté et Apogéa de l'autre et s'adresse à deux métiers informatiques. Le premier c'est les infrastructures informatiques et le deuxième c'est les logiciels, les solutions de gestion pour les entreprises. Donc on est 270 collaborateurs et depuis plus de 20 ans on sert 3000 clients entreprises, PME, ETI et collectivités. Alors 48% des entreprises voient d'un mauvais œil l'arrivée du digital. Quel est le tas des lieux peut-on faire du métier ? Et pourquoi les PME françaises mettent du temps vers cette transformation digitale ? La transformation digitale c'est une révolution très vaste des modes de fonctionnement des entreprises qui est impulsée par l'accélération des innovations technologiques. On parle de cloud, cybersécurité, dématérialisation, intelligence artificielle, big data, blockchain et la liste est longue. Donc l'ensemble de ces évolutions technologiques est difficile à intégrer très rapidement par les entreprises et en particulier les PME. Il faut qu'elles choisissent l'outil le plus adapté à leur activité, il faut qu'elles investissent sur l'avenir et il faut qu'elles acceptent les transformations d'organisation et de process très impactantes. Et quand il s'agit de l'humain, vous savez que c'est sensible. Donc nous on sent que les entreprises sont rentrées dans la dynamique de la transformation digitale. Maintenant elles ont besoin d'être accompagnées et c'est notre rôle chez Proxy Team. En parlant de PME, quels sont les grands enjeux actuels de ces entreprises ? Alors quand on parle de transformation digitale, souvent on met en avant cinq piliers technologiques qui tiennent sous l'acronyme SMACS. Il y a le social, dans l'univers des entreprises, c'est tous les outils collaboratifs mis à disposition des salariés. Le mobile, qui consiste à donner accès à l'environnement de travail en situation de mobilité à l'ensemble de ses salariés. L'analytics, la business intelligence, le big data, donc la maîtrise des données pour un dirigeant d'entreprise qui lui permet de mieux décider. Le cloud, avoir accès à son informatique à la demande. Et enfin la sécurité, faire face à tout ce qui est cybercriminalité. Et moi j'ajouterais un enjeu très important, très pragmatique pour les PME en particulier, c'est la dématérialisation, c'est-à-dire aller vers le zéro papier et l'automatisation des tâches de saisie. Alors on n'y est pas encore, la politique du zéro papier ? Non, on en est encore loin et les entreprises, il y en a un tiers qui sont déjà équipées et c'est notre travail de faire en sorte que de plus en plus d'entreprises aillent vers le numérique. Alors Proxy Team est implanté sur le marché depuis quelques années, que proposez-vous ? Alors on met à disposition l'ensemble de nos experts, on les met au service des entreprises, suivant deux modes. Le mode projet et le mode d'accompagnement récurrent qui est le contrat de maintenance. Donc on intervient dans l'univers des infrastructures, on intervient sur les réseaux, sur les serveurs, sur les postes, sur la sécurité, tant chez le client, en mode on-premise, que dans le cloud. Et en ce qui s'agit des logiciels de gestion, on a un champ d'intervention assez large pour répondre aux besoins de clients, compta, paye, ERP, business intelligence et aussi tout ce qui a trait à la gestion de la relation client qui est le CRM. On fait ça avec des grands partenaires, on s'appuie sur des partenaires éditeurs, constructeurs, je vais citer Microsoft, Sage, CJ, Dell et on en aurait une vingtaine d'autres avec lesquelles on travaille très bien. Et on veut se différencier principalement sur nos valeurs. La première étant le sens du service. L'ensemble de nos experts, on a plus d'une centaine de consultants, administrateurs techniques, sont au service de nos clients au jour le jour. On veut mettre en avant la proximité avec 13 agences réparties sur le territoire national et qui nous permettent d'être au plus près de nos clients. L'esprit d'équipe, parce que dans notre métier, la force, l'actif numéro 1, c'est les hommes. Et la première force, c'est le collectif. Et enfin, l'innovation. Dans ce secteur-là, il faut innover pour apporter de la valeur aux clients. Alors, le coaching que vous proposez est un réel vecteur de performance pour les entreprises qui font appel à vous. Avez-vous un cas concret à nous soumettre ? Oui, alors, notre métier, c'est d'apporter de la valeur aux entreprises. C'est notre raison d'être. Je pourrais citer, si je dois me résumer à un cas, je pourrais citer la dématérialisation au sens large. La dématérialisation, ça permet de faire des gains d'efficacité. Ça va de la dématérialisation des factures entrantes qui permet de gagner sur les opérations de saisie des factures, les process de congés payés, de notes de frais. Et j'ai un exemple récent sur la dématérialisation des bulles type paye. À l'occasion du prélèvement à la source, on a un très gros client qui a plus de 1000 salariés, qui nous a appelés en me disant « je vais avoir un problème, on est en décembre, mais moi je distribue de la main à la main les feuilles de paye à l'ensemble de mes salariés. Et comment je vais faire ? » Puisque maintenant, il y a des informations confidentielles sur le taux d'imposition. Et on lui a dit « pas de problème, on va mettre en place un système de dématérialisation. Et sur le mois de janvier, chaque salarié trouvera dans un espace dédié sa feuille de paye sous format dématérialisé de manière sécurisée. » Et puis c'est un gain de temps, plutôt que de passer de la main à la main pour 1000 collaborateurs. « Oui, c'est un gain de temps, c'est un gain d'argent, et puis on se connaît quand même avec le monde du futur. Alors des exemples comme ça, je pourrais en citer quasi autant que de projets clients, nécessairement. » « Alors vous faites bien de parler de futur, on va se tourner vers l'avenir. Quels sont vos projets et perspectives pour Proxyteam ? » « Alors on a la chance chez Proxyteam d'avoir eu une histoire de croissance continue, rentable. Et avec l'actionnaire qui s'appelle Jean-Paul Guisset, qui est un entrepreneur reconnu dans le B2B, on a un projet de poursuivre cette croissance, de l'amplifier pour être véritablement l'acteur de référence de la transformation digitale des PME. Et ce projet de croissance, on le veut avec de l'innovation, je le disais tout à l'heure, pour apporter de la valeur ajoutée aux clients, on le veut dans le respect de nos valeurs et bien sûr en renforçant notre collectif. » « Eh bien c'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci Arnaud Meski d'avoir accepté mon invitation. » « Merci beaucoup Imad. » « C'est la fin de l'émission, merci de nous avoir suivis. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement pour un nouveau numéro du Tête à Tête des Cidères. A bientôt. »